Salut à tous, c'est Woodchuck et j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va impeccable comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour quoi ? Donc le guerrier Highlander tout simplement que j'ai présenté dans mon top 3 deck pour monter légende, donc voilà. Voilà la liste en globalité, ça se base autour de quoi ? Autour du Bran, donc voilà. Qui permet de relancer les cris de guerre tout simplement, donc voilà. Le Bomb Boss est aussi dans cette liste. Le Boom L'Inventeur pour ressusciter les mechas, que ça soit Geoforeuse ou le Zilliax notamment. Ça reste toujours intéressant, de toute façon pour du late game, ce genre de liste, c'est fort contre quoi ? Contre le DH notamment, donc voilà. On va directement filer sur du gameplay, sans plus tarder, on est parti. Et on tombe contre un mage, d'accord ok. On pourrait monter assez haut en armure pour pas se faire avoir au niveau de l'OTK. Au-delà de ça, commencer avec le Bran c'est pas si mal comme idée. Je vais tout relancer pour essayer de choper le Bran, sinon il nous faudrait de la pioche, en globalité. Si on n'a pas le Bran. Et on a le Bran. Parfait, parfait. Donc du coup, l'armure bien entendu, poser le Bran, les cris de guerre, Rade et Loyal, ça peut counter le Sif, tout simplement. Lui devra s'accélérer pour essayer de nous défoncer. Au-delà de ça, je réfléchis un petit peu aussi, parce que le Bran, pour lui ça reste problématique en fait, parce que si on monte trop en armure, ça risque d'être chiant pour lui, tout simplement, donc c'est pratique dans un sens. On va commencer à piocher, tout simplement, donc voilà, de l'armure, de l'armure. Au-delà de ça, le côté bombe boss peut le briser, le Rade et Loyal comme je l'ai dit, donc il y a plein de trucs en fait qui peuvent être sympas. Ok, ouais, découverte magique à fond les ballons, c'est ça ? Ou le glyphe ? Non, il va essayer de rentrer du dégâts au maximum. Je réfléchis encore, j'essaie de trouver la bonne solution pour pouvoir le briser. Oui, d'ailleurs, je ne suis pas encore légende. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je prends mon temps, tout simplement. Pourtant, j'ai les 11 étoiles, j'essaie de profiter un petit peu, tout simplement, de la méta, un petit peu en rendiamant pour voir ce qui fonctionne. Ça, c'est pas mal, tu vois, la tempête de l'âme, mais plutôt pour après. Pour le coup, ouais, alors là, il va essayer de briser mon armure, très tranquillement, voilà, marteau du courroux. Sort du sacré, donc voilà, il pioche en plus, donc c'est positif pour lui dans un sens. Ok, on est vraiment pas mal dans cette partie au niveau de la main, il y a tout qui va bien. Est-ce que j'envoie la tempête ? Je pencherai... Ah, c'est un contrôle qui est assez lourd quand même. Je vais le faire pour l'un simple et bonne raison que je vais piocher, donc au-delà de ça, je vais avoir beaucoup de cartes au bout d'un moment en main. Et vu que j'ai le bran, bran va être très puissant. Pièce, bran direct, et ensuite on enchaîne, on fait ETC, on fait la vendeuse d'armure, bien entendu. Ainsi que... Est-ce qu'on prend la... Ouais, c'est assez chiant si on la prend. Je réfléchis un petit peu, fumée épaisse pour lui, ouais. Sagesse, ça y va, ça y va niveau pioche. Le mec a fait plein de spells différents, il essaie de faire la sif. Donc une fois le bran fait, à mon avis, on va essayer de déclencher avec Raider Loyal, Éclair de Givre, ok. Faire gaffe parce qu'il n'est pas trop vite le sif, donc ça va. Niveau mana, ça va encore. Je regarde un petit peu par contre. Bran direct. Ok, donc du coup, comment se faire ? Raider Loyal en deux fois peut être très fort, bien entendu. Au-delà de ça, il nous faudra un petit contrôle. Sinon je pars sur du cri de guerre, de toute façon ETC. ETC, vendeuse d'armure, c'est pas si mal. Vendeuse d'armure, et ensuite l'échange de... Si on pioche dans l'autre sens, logiquement, il faudrait choper des cri de guerre. Après on peut choper des serviteurs écrués, donc ça sera géophoreuse pour nous. Ouais. Au-delà de ça, on n'a pas le rhéno. Je pense que Raider Loyal peut être la solution avec beaucoup d'armure. Donc vendeuse d'armure notamment. Si on le fait maintenant, le truc c'est que oui, la sif, il faudra la contrôler tout simplement. Le mec pioche à fond, par contre. Ah, il y va. Il a peut-être la sif en main. Geyser, donc il aura le petit élémentaire. Il faudrait qu'il garde en main. Non, il ne le garde pas, ok. Parce que du coup, ça aurait permis à ce qu'on soit contré là-dessus sur le côté Raider Loyal. Mais bon, au-delà de ça, ça va encore. Sinon, on fait projectionniste, ETC, projectionniste, vendeuse armure, on y va comme ça. Parce qu'on n'a pas suffisamment de pioches et lui, il pioche comme un fou furieux. Donc je me dis, si on essaie de chercher un truc bon de boss et tout, ça risque d'être long en fait face à lui. C'est tout simplement ce que je me dis derrière. Mais, ah, on a l'heure de bouclier. Oui, on va le faire. On va le tenter, en espérant que ça passe plutôt bien. Le skater, la sif et c'est gagné, tout simplement. Sur le simple fait, voilà, tac. GG. Donc voilà, on peut gagner comme ça de cette façon. Sinon, il y a d'autres façons de gagner. Bien entendu, tu montes assez haut en armure et c'est terminé. Là, le truc, c'est qu'il va tenter peut-être encore quelque chose derrière. Il s'appelle Denix. Denix, t'es dans le déni aussi, Denix ? Non, bah, le guerrier est très fort, attention. C'est pour ça que je le présente forcément. Si vous galérez contre le DH, notamment, bah, le guerrier est redoutable. Je pense pas qu'il se fera nerf, celui-là. Franchement, parce qu'il a trop subi de nerfs, déjà, le guerrier. Ça m'étonnerait qu'il remette encore des nerfs dessus derrière, parce que bon, ça serait abusé. Donc voilà, je prends mon temps, comme je l'ai dit, pour monter les jambes. Je suis pas pressé, en fait. Je prends vraiment mon temps et l'amusement vient tout seul. J'essaie de tester quelques listes aussi à droite à gauche, forcément. Je sais que vous m'envoyez des listes. Je regarde de temps en temps, parce que bon, je vois plein de listes défiler à chaque fois sous mes yeux. Je vois des trucs improbables aussi. Faudrait vous calmer, des fois. J'ai vu un mec qui jouait, c'était... Attends, c'était quoi, déjà ? Le... Le démoniste agro. Ok, oui, c'est peut-être viable, dans les rangs inférieurs, pour monter très rapidement. Tu vois, démoniste agro. Mais le truc, c'est que... Faut... Faut en avoir dans les... Dans les coronesses pour sortir des trucs comme ça. Mais le truc, ouais. Cadeau de garoche. Faut beaucoup d'armure face au DK. Parce que si c'est un DK peste, ça risque d'être galère, en fait. Parce que s'il nous fait rapidement ses conneries... Je pense que le gardien va pour eux. Oui, je vais quand même le garder. Je vais quand même le... Le Bran. Est-ce qu'on peut arriver jusqu'au Bran sans subir trop trop de peste ? C'est possible, mais c'est dangereux. Faudrait vraiment y arriver, sachant qu'on n'a pas la pièce. Faut pas qu'il nous fasse la LIA avec bâton du Prima et tout le bordel inclus dedans. Et j'ai quelques doutes. Quelques doutes là-dessus, pour l'instant, c'est pas le cas. Donc ça m'arrange un petit peu. On va forger tranquillement la sceptisation parce qu'on en aura besoin, tout simplement. Donc voilà. Attention quand même au DK. Notamment parce qu'il est quand même assez fort avec les pestes. Il commence à essayer... Ouais, peut-être qu'il a la rune des ténèbres pour choper l'arme. Faudra se méfier un petit peu. Gardien va pour eux, juste pour tenir le board un peu. Juste pas longtemps, c'est juste histoire de... Pourtant, j'ai pas de sorte de feu en main, je sais. Mais j'essaie de tenir le board, en fait, pour qu'il se focalise dessus. Pièce, ELIA. ELIA, ouais. Malheureusement. Compliqué. Ah, les cartes peste, c'est quelque chose. Est-ce qu'on fait un execute ? Je pencherai pour un oui, je pencherai pour un non. Plutôt le trésor. Le trésor est une meilleure option, tout simplement, pour nous, pour les pièces. Voilà. Parce qu'il faut tout simplement trouver rapidement... Faire rapidement, en fait, prochain tour, le brand. C'est pour ça que c'est la seule option que je peux avoir. Malheureusement, je sais pas s'il va faire des cartes peste. Rad et loyal. Un deuxième ou pas ? Pas de peste sous le choléra, please. Pas de peste sous le choléra, pas... Yes. Yes. Donc, du coup, ça passe bien. Vous avez vu un petit peu le move que j'ai tapé avec la pièce, parce que prochain tour, peut-être qu'il me mettait encore des trucs. Des cartes peste, notamment. Donc là, vu qu'il n'y a qu'un seul exemplaire, ça m'arrange totalement. Je prends quand même le trade. Oui, oui, je vais... Deux attaques ici. Voilà, on essaie de défoncer son taunt. J'ai aseptisation combinée avec la lunette de sécurité. Faudrait que je pioche au maximum de ce que je peux, donc c'est parfait pour le prochain tour, parce qu'on peut pièce. Le truc, c'est qu'à voir. Le bomb boss est très fort contre lui, je tiens à noter. Avant toute chose, bomb boss, ETC. On récupère le gatekeeper, pardon, et on tourne la main en mode pioche. Attention, parce que le DK, il aurait pu m'avoir. Il aurait pu faire bâton du prima. Moi, c'est ce que je fais d'entrée. Bâton du prima, j'enchaîne. What ? Ok. J'ai pas envie de lui laisser la pioche. Faut absolument pas que je lui laisse la pioche, en fait. Absolument pas. Moi, par contre, il faut que je l'aie pour ma pomme, tout simplement. Qu'est-ce que je peux jouer, du coup, d'intéressant ? Est-ce qu'on récupère aussi une carte peste ? Il y a le Reynaud qui arrive après, derrière. Donc, je ne vais rien jouer, vu qu'il y a le Reynaud, en fait. Parce que ça bloque bien son board, même sur un T6, T7. C'est parfait. Là, il peut faire le cavalier, où il peut sortir une arme, histoire de me... Voilà, il va essayer de sortir l'arme, l'écraser en Quartzit. C'est peut-être ce qu'il cherche depuis tout à l'heure, alors qu'il me faudrait quand même des pestes. Je joue des cartes en double. Enfin, je joue sans les cartes en double. Donc oui, c'est l'écraser en Quartzit, comme pressenti, de toute façon. Je l'avais dit, il le cherchait impérativement. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Il y a le Reynaud qui est jouable, donc ce tour-ci, non. Par contre, je tente très bien à Innis. Je mets l'arme. Innis... Ah mais attendez, je calcule mon coup, parce que c'est chiant un petit peu. Je vais teaser la pièce aussi, je pense, de toute façon. Ou alors, je la garde pour après. Ouais, peut-être pour après. Donc, l'arme à 10, Fury des vents, armure, si possible. Ou les serviteurs à 8 sont pas mal, mais le truc, c'est que lui, il aura du contrôle. Il a la toxie, il a tout ce qu'il faut. C'est pas un problème. Je vais prendre l'arme à 1 mana. Toxicité. Oui, j'ai une autre arme, donc je me permets de faire des dingueries comme ça un petit peu. Mais je pense que c'est la meilleure option. Je vais équiper l'arme. Je pense qu'il peut faire une vipère. Là, c'est un danger, parce qu'en fait, si tu veux, ça fait du ral d'agonie dans la zone adverse. Là, j'ai la géophoreuse, donc je peux commencer à faire des dingueries. Le truc, c'est qu'il lui reste 2 stacks. On a une vipère, sinon, dans notre liste. Mais le truc, c'est qu'on chercherait plus un bomb de boss contre le DK, en fait, parce que le DK est plus dangereux là-dessus. Regardez, il pioche à fond. Il voulait vraiment pioche depuis tout à l'heure. Il manquait ça, j'ai l'impression. Parce qu'il cherche les cartes peste, je pense, derrière, et qu'il veut nous geler la tronche. C'est une bonne nouvelle pour lui. Mais attention, quand même, je rappelle, j'ai une arme avec Toxie en main. Bâton du Prima ou Écraseur ? Franchement, le choix est difficile. Moi, je lui dirais plus Bâton du Prima, pour les cartes en double. Donc, je dois vite, vite, faire le Reynaud, quand même, dans un sens. Je pense, parce que, prochain tour, si c'est le Prima, il posera, admettons, juste son Prima et terminer Tempête de l'âme, tu vois. Enfin, j'essaie d'imaginer un système comme ça, où le mec, il prend pas dans ma tronche. Ok. Je pense qu'il va me mettre des cartes peste, parce que là, il a tout en main. Il apeste tout le choléra, peut-être, ou des trucs comme ça. Je vais m'accentuer sur le fait de jouer comme ça. Je sais que c'est dangereux, parce que j'ai pas, si vous voulez, derrière l'option. Ou alors, je peux partir sur les trésors, mais si je fais Reynaud maintenant, en fait, c'est uniquement pour m'accentuer sur le fait de le poser maintenant, tu vois. Au moins, c'est safe derrière, tu vois. Qu'est-ce qu'on a comme pouvoir, je voudrais savoir. Ok. Très bien. Comme ça, on lui laisse qu'une seule place sur le board. Le mec est full cart. Il peut poser... Enfin, admettons, il peut faire cavalier et poser un petit truc, admettons, voilà, s'il veut, mais... Le cavalier assis, c'est pas mal. Ok. Il verre impitoable, il pioche. Il pioche. Ok. Moi, il faut que je monte encore en armure, si je veux. Je peux le faire. Je peux le faire. Mais il me faudrait le bon boss, ça serait sympa. Il y a un plan de jeu avec l'arme qui est cool. Du simple fait que je me mets beaucoup d'armure, en fait, et je deviens limite increvable. Lui, il lui faut des écrasers en quartzite, à tout prix, beaucoup. Il gèle ma tronche. Aucun intérêt, parce que l'arme, je peux la déclencher avec le marteau. Bon, ça, il doit le savoir, à mon avis, mais... Je récupère directement une peste impie, c'est un peu dommage, d'ailleurs. Mais bon, c'est comme ça. Maîtrise du blocage, j'ai pas si mal. Oui, on va jouer la pièce, parce que là, je vais commencer à faire mon plan de jeu un petit peu. On va... On va s'amuser un petit peu avec lui, entre guillemets. Donc là, c'est les cartes rares, cartes rares, on y va comme ça, ouais. Jéo Feureuse, on l'envoie. Il faudrait qu'on ait encore plus de pioche. J'ai la maîtrise du blocage ici, mais je garde un peu sous la ceinture, quoi, j'ai envie de te dire, parce que je le sens pas, le mec, en face. On va pas faire le Hero Power, on va s'accentuer, en fait, sur les trésors, tout simplement. Voilà, bim, bam, boum. C'est juste pour temporiser, en fait. Donc, du coup, je cherche quoi, en fait ? Bah, je cherche le Ziliax, le Bombos, notamment le Bombos, vraiment en priorité. Numéro 1, ouais, là, c'est la numéro 1, tu vois. Ça serait Perfecto El Mundo, si on le récupère maintenant. Même le Rat des Loyal serait très fort, aussi. Dans cette partie, parce qu'on a la saptisation, donc là, c'est terrible, forcément, tu te doutes bien, j'ai encore beaucoup de contrôle, je lui ai rien envoyé, j'ai envoyé pas grand-chose, au final. Parce qu'il aurait dû faire des cartes peste d'entrée, en fait. Tout de suite, les cartes peste, tu vois. S'il essaie de garder son bord d'envie, c'est très dangereux pour lui, par contre, attention. Il faut que je calcule pour son spell à 10, en fait, parce qu'au bout d'un moment, il va peut-être l'utiliser, peut-être même prochain tour, on sait jamais. Ok, ça y va comme ça, ça y va comme ça. Ok, très bien, on réfléchit. Ne pas se jeter bêtement, mais je pense que l'arme est une bonne option. Donc, je vais l'enlever, oui, même pour ça. Et je vais monter assez haut en armure, histoire de pas me faire choper. Je sais très bien qu'il va me geler le prochain tour la tronche, mais là, je suis déjà rendu à presque, voilà, presque 60 en tout, c'est énorme. Donc, on a le mineur cobalt derrière, je le sais très bien, on va pouvoir encore s'amuser, bien entendu. J'ai de quoi piocher aussi, il n'y a pas beaucoup de cartes peste, il n'en reste que 3 au final. Ouais, il y a 3, ouais. Froid d'heure, et il veut me faire brûler des cartes. C'est bien joué de sa part, c'est bien joué de sa part, parce que ça peut me faire brûler le bon boss potentiellement. Cavalier n'était pas tellement utile, mais bon, c'est pas trop grave, il le fait quand même. Il pose rien ? Si, il va poser un truc, non ? Non, il ping direct, il veut m'enlever un peu d'armure. Est-ce que je vais brûler une belle carte ? Ah là là, le bon boss, aïe aïe aïe, je le redoutais un peu celui-là, je le redoutais un peu, très sincèrement. On va lui envoyer un peu des contrôles, voilà, dans la tronche, blablabla, vous connaissez. La récompense peut se faire sur le simple fait d'avoir un full Ragnaros board, mais... Ouais, je vais le tenter quand même. Donc, bomb boss, c'est vraiment le truc qu'il fallait pas faire brûler, franchement c'est chiant. 12-12, tiens, allez hop. Je sais qu'il a détoxé en main, faudrait que j'ai de quoi faire. Bon, la bête, ça sera la vipère. Il n'y a pas grand chose d'intéressant. Pas de Ragnaros ? C'est très con, très très con. C'est pas trop grave pour autant. On a quand même un full Ragnaros board, mais il va tout raser, je pense. Il a la ficelle, il a tout ce qu'il faut. A mon avis, il a les toxis, la petite ficelle aussi qu'il peut gérer, en fait. Qui fait un point de dégâts à chaque fois, un peu comme une profanation pour le démoniste. Le truc, c'est comment le buter maintenant ? Maintenant qu'on a... C'est vrai que c'est con. Maintenant qu'on a perdu le bon boss, c'est abusé. C'était vraiment le truc qu'il nous fallait, en fait. Il lui reste que 9 cartes, il m'en reste 10. On peut l'emmener à la fatigue. On peut l'emmener à la fatigue, je dis bien. Le ETC, projectionniste, vendeuse d'armure. Pourquoi ? Pour faire full armure, et on va partir là-dessus. Reska, c'est très bien joué, voilà. De la toxi, de la toxi, comme je l'avais dit. Toxi, voilà, là-dedans. On pioche la vipère, qui est posée directement. C'est pas trop grave, ici, quand même un petit peu, mais bon. On s'en fout un peu. La 8-8, la 12-12, et la 6-10, tu devrais enlever. Et ensuite, avec le Zilliax, tu tapes peut-être là-dedans, à la limite. Ouais, le bon boss, on l'a perdu. C'était vraiment le truc à ne pas perdre. Le rat des loyales, il faudrait qu'il tombe. Ça pourrait m'aider avec du gros contrôle. Comme ça, on enlève un peu la main-d'oeuvre. Il récupère la 6-10. Putain, le gros coup de chance, quoi. C'est ouf, hein. Quand tu vois ça. Et la vipère, what the fuck ? Il l'a récupéré à l'instant. Donc, c'est dingue. Les plans de jeu, des fois, sont improbables. C'est un truc de fou. Si j'envoie mes gestions maintenant, c'est dramatique. Je pense que le Zilliax... Ouais, mais même, on n'a pas perdu de point de vie, quoi. Putain, il m'emmerde jusqu'au bout. Je peux faire une baston, cela dit. C'est pas dégueulasse. La baston, la baston, la baston. Provu que ça soit pas un gros truc qui ressort, du genre à 6-10, ça m'emmerdera un peu. Ok. Tout va bien dans le meilleur des mondes, tout simplement. Petit coup de ping dans la gueule, et puis on y va comme ça. Perde le bon boss, c'était tellement, mais prévisible, quoi. C'est un truc de fou, hein. Il me reste de quoi faire encore. C'est-à-dire qu'il me reste le Zilliax. Il peut faire encore un raid royal s'il veut. Moi, faudrait que je l'aie, tout simplement, le raid royal. Ce serait excellent. Il lui reste 8 cartes, il me reste 8 cartes. On est vraiment ex-aequo. Si on regarde comme ça les decks. Ça va se miser sur quoi et se jouer sur quoi ? Je pense qu'il faudrait qu'il mette beaucoup de cartes peste dans mon deck, et ça pourrait le faire. Au-delà de ça, le Prima qui part pour lui. Ok. C'est fort. Peste d'impiété. Euh, ouais. Ouais, ouais. P'tit coup de... Il a toujours pas récupéré son pouvoir ? Non, il l'a pas récupéré. C'est con, parce qu'il pourrait découvrir un mort-vivant à chaque fois. Ça serait pas mal, tu vois. Le slam, ok. Ça s'est bien tombé, par contre, pour nous. Ça tombe très très bien. Euh... Qu'est-ce qu'on a besoin de remonter un petit peu ? L'armure, on est pas si mal, hein, mine de rien. P'tit coup de ping dans la tête, je pense qu'on va prendre de façon... Ouais, comme ça. On va... Enfin, pas s'amuser, mais au moins... C'est plus de l'amusement, là. Vu qu'on a perdu un peu notre... On va juste servir de l'arme, ouais, le marteau, voilà, on y va comme ça. Il nous faudra l'écraser encore dite. Voilà, petite découverte de spell, ça régale. J'avoue que le bon boss, par contre, c'était monstrueusement difficile de le perdre, mais bon, c'est comme ça. Euh... Donc le Zilliax. Zilliax full life, on remonte, tu vois, et puis on essaie de le... Ok, l'écraser qui sort. Dommageable pour moi, dans un sens. Hum... Alors le Gvaldier, ouf. Il essaie de mettre le maximum de dégâts, il a bien raison de toute façon. On contrôle, on contrôle, je ferai la découverte après. Euh... Qu'est-ce qu'on a ? Ok, rive du pont. Tempête de l'âme, plutôt, moi, je dirais. Pour après. Est-ce qu'on fait un ETC ? Je pense qu'on va faire plutôt de l'armure et voir ce qu'on a sur de la carte rare. Ça peut être pas mal. Ouais, allez, franchement, oui. La découverte de méca, c'est pas mal. Parce que tout simplement, oui, c'est un méca, le Zilliax. Donc ça peut être cool, admettons. Parce que dans les méca, t'as des trucs sympas qui te rendent des points de vie. Donc là, il retape un peu dans ma tronche. On est à ex aequo, si vous voulez, sur le simple fait d'être... Enfin, moi, j'ai 8 cartes, parce que moi, il y a des cartes peste encore. Il me faudrait uniquement le Radé Loyal, en fait, qui tombe. Ça pourrait grandement m'aider, mais un truc de fou. Victime d'exactivité minière, ouais, ok. Ouais. J'ai le pouvoir qui permet de taper en AOE. Remarque, c'est pratique, tu me diras. Carte peste, carte peste. Ok, on récupère toutes les cartes peste. Je me plains, mais c'est normal. On va pas faire la tempête, en fait. Hop là. Donc, vendeuse d'armure. Projectionniste. Et... Est-ce qu'on relance plutôt... Le boom là... Peut-être le boom l'inventeur. Ouais, non, mais même, il est pas réduit. Est-ce que je fais quand même la tempête là-dedans ? C'est moche. Mais bon, je l'ai en deux fois, donc je m'en fous. On allève un peu un point de vie de l'ETC. Bon, c'est pas fameux. On garde quand même le crieur public en main. Pourquoi ? Parce que bon, aucun intérêt de le jeter. Et en plus de ça, il pourrait faire un rat déloyal, le mec en face. Donc ça m'arrangerait pas des masses non plus, tu vois. Zilliax, quand j'aurais perdu un peu de point de vie, mais il essaie de préparer son spell à 10, j'ai l'impression. C'est pas le bon plan pour moi. La toxie, quoi d'autre ? Un truc fort ? Non, écraser toujours. Ok. Ah bah ça, c'est sympa ça. On a perdu des points de vie, on va devoir les regagner tout simplement. Donc c'est problématique dans un sens, mais il faut vraiment que je le joue et que je fasse une découverte sur le mecha qui peut sortir potentiellement. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'intéressant ? C'est fort ça. Ça c'est fort aussi, on peut avoir une furie des vents. On l'a en plusieurs fois, en plus c'est cool. Ouais, on va prendre quand même la phase de robot. Merde, je vais full carte, quel con. Toxidité, magnétisme, ouais, on s'en fout. Si on peut brûler des cartes peste, ça m'arrangerait un petit peu, je te le cache pas. Parce que là, please, brûlez des cartes peste. On est full carte, je fais exprès là, on brûle des cartes peste. Parce que là, je sais qu'il m'en reste beaucoup trop, il y en a 5 plus le rat déloyal, on s'en fout. Parce qu'au final, il va nous balancer son spell, ou je sais pas ce qu'il va faire ce tour-ci. Il a plus de Toxie, s'il en a encore une. Donc elle va sortir à mon avis ce tour-ci, mais il a plus la rotation des cultures. Donc problématique dans un sens, si il tue les Iliacs, en fait je peux lui renvoyer maintenant le côté boom l'inventeur. Sinon je peux toujours buffer avec du vol de vie, bien entendu, et de la Toxie. Mais ça reste quand même problématique, l'armée des morts, la ficelle. Oui, s'il clean et qu'il met rien sur le board, ça m'arrange dans un sens aussi, de toute façon. Parce que derrière, on peut lui mettre une grosse minasse, c'est pas mal. Pourvu qu'on récupère toutes les cartes peste possible. Il me remet du dégâts, il y va. Prospecteur d'or. Je peux le laisser piocher, je pense que je vais le laisser piocher. Carte peste brûlée, ok c'est une bonne nouvelle. Après le truc c'est que... Si je le fais maintenant... Ça me ramène les Iliacs qui sont en 6 d'attaque. J'ai envie de l'emmerder. J'ai envie de voir. Je sais que ça, ça peut ressortir, il n'y a pas de soucis. Sur mon... Ma connerie de boom l'inventeur, je sais très bien. Mais là ça va se jouer vraiment sur un fil. Il a failli balancer son spell dedans, non sérieux. Il a toujours pas récupéré son pouvoir, pour son truc à deux là. Il a toujours pas récupéré. Pour les découvertes de mort vivant, c'est pas mal. Je le laisse piocher parce que là il a la toute faim et ça m'arrangerait qu'il aille à la fatigue lui. Parce qu'il a pas d'armure, il peut pas stacker de l'armure comme moi je stack. Et au-delà de ça, j'ai même plus de quoi stacker de l'armure à part vendeuse d'armure, c'est très fort bien entendu. Et aseptisation. Il tue son prospecteur, ok. Qu'est-ce que j'ai ? Il envoie son spell là-dedans, what the fuck. Donc j'ai la tempête, j'ai l'aseptisation qui est pas si mal. Est-ce qu'on fait plus la tempête ? Moi je dirais plus la tempête pour jouer à côté. Encore. Donc là on peut y aller je pense. Attendez. Est-ce qu'on balance tout ? Je... C'est carrément meilleur en fait là maintenant. Certes, ça vous paraît pas fameux, mais moi je trouve que c'est pas mal. Franchement pour les figurines, tu brûles les cartes peste. Et même en termes de dégâts, c'est pas si mal tu vois. Sachant que derrière, on peut... Voilà, on a découvert deux sorts, c'est pas mal. C'est compliqué pour notre ami Vlad en face, mais bon c'est comme ça. Il peut encore s'en sortir bien entendu. Il peut encore le faire. Il lui reste une Toxie. Mais il faut qu'il utilise la bon escient. Et même au-delà de ça, il a pu l'emmener peut-être sur une découverte qu'il a faite... Je regarde un peu, mais... Explosion morbide peut-être sur l'Hématurge. Il joue pas l'Hématurge, il le joue pas. Ok. D'accord, il tue celui du milieu. Ah ouais, il est vénère je crois. Il s'est arrêté qu'il lui-même. Ouais, j'avoue, c'est chaud. J'aime bien les joueurs qui s'est arrêté qu'il s'est arrêté, parce que c'est stylé quoi, je trouve ça. Même s'ils se suicident comme ça, bon. On avait encore trop de puissance, vendeuse d'armure, ça montait trop haut. On l'avait à la fatigue, je pense, le mec, à force de lui envoyer des trucs. Mais le côté figurine découverte, là, c'était sympa, parce que la figurine du DH, elle était quand même cool. C'est pour ça que ça a eu de l'intérêt, en fait, de jouer ça. Je sais que beaucoup me diraient, oui, mais t'as mal joué. Non, en fait, c'était dans le système de jeu, si vous voulez. J'ai perdu de mon boss, fallait que j'innove un petit peu, que je trouve autre chose encore. Des découvertes si possible. Tu vois, donc, il fallait que je parte encore sur autre chose. Le guerrier est très fort, bien entendu, très stable. C'est... Ouh, le démoniste. Oh, putain. Le pire match-up, attention. Pire match-up pour le guerrier, c'est le démoniste, ouais. Au-delà de ça, on va essayer de garder, quand même, du contrôle sous la manchette. Et puis, piocher aussi, de la pioche il nous faut. Essentiellement, beaucoup, beaucoup de pioches. On a le mineur kobold. Je ne vais pas l'utiliser maintenant, ça sera le totem, pour ma part. On partira comme ça, on va lui dire bonjour, mais je pense que je vais me faire défoncer. Lui, il est content de voir un guerrier, parce qu'il sait très bien que c'est lent. Donc, il peut en profiter. Ah, c'est un tonneau. What the fuck ? Non, sérieusement. Ne me dis pas qu'il joue... Qu'il joue comme ça. Tac, petit trossé in the pocket. Et ouais, pour le coup, putain, c'est... S'il joue ça, non, sérieusement, c'est abusé. Non, sérieusement. Bon, d'accord. Ouais. On part sur un côté ramur, et bien entendu, je vais essayer de piocher au maximum. La tempête de l'âme peut être sympa sur le T4 face à lui, s'il joue une liste un peu arriérée. Mais bon, je ne sais pas trop, franchement. Je n'ai pas trop envie de me jeter. Forge des souhaits, what the fuck ? Ok. Ça, c'est logique, ça, mais ça, ce n'est pas logique. Ok, petite pioche, mon seigneur. Oui, on y va comme ça. Le brane, c'est excellent. Forcément, on le récupère. Limite, c'est greffé en main de départ, j'ai l'impression, des fois. Si jamais il commence à essayer de faire une dinguerie, qu'est-ce que je peux faire ? Vendeuse d'armure, si c'est un côté aggro, avec le... Ouais, j'ai l'impression que c'est ça, ouais. Réindicateur de déchets, what the fuck ? Mais ce n'est pas possible. Je n'ai pas de contrôle à proprement parler pour ça, pour commencer. Mis à part que le mec, voilà, il sort ses tonneaux un petit peu. Bon, c'est très bien, c'est super bien joué. Ça peut être problématique dans un sens au bout d'un moment pour moi. Il faut que je chope un sort de feu, tout simplement un très bon sort de feu. Ce n'est pas le cas. Hero Power. On risque d'être dans la merde au niveau du contrôle, au final. Il joue très bien. Sa sortie est bonne. On n'a pas de contrôle. Mis à part qu'on a jeté le contrôle qu'on avait. Enfin, c'était peut-être du contrôle, on avait fait maîtrise du blocage à la place. Mais bon. Est-ce qu'on peut arriver jusqu'au... Après, il n'a pas tant que ça tonneau, en fait. Tu vois, parce qu'il faudrait qu'on ait un heurtoir. Ouais, tu vois, là, il envoie. Comme je l'avais dit, ça, c'est la fatigue. Il envoie tout ça. Mais il faudrait une petite réplique ou une merde comme ça, tu vois. Ça tombe maintenant, ouais. Sur les trésors, tu peux avoir quelque chose d'intéressant du heal ou autre. C'est le cas. On n'est pas à plaindre dans cette partie, moi, je vous le dis. Ça me fait chier d'envoyer la tempête de l'âme là-dedans. Mais ai-je le choix ? Non, j'ai pas trop le choix, malheureusement. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison qu'en fait, il faudrait la réplique active et prochain tour. Lui envoyer. Tac, on fait la réplique. Je peux pas faire le bran, en fait, maintenant. Je pourrais faire le reno T8, c'est pas un problème. Mais le bran, pour l'instant, faut pas du tout le jouer pour l'instant. Sauf si j'ai une ouverture, en fait, entre deux. Mais là, ça aurait été l'erreur de se prendre un étal, tu vois. Là, il refait sa connerie, tu vois. Il remet encore, il va peut-être mettre encore de quoi faire les tonneaux de limon derrière. Non, c'est lent. Ouais, le mec veut me, tu vois. Il veut vraiment me défoncer. Par contre, il brûle beaucoup de cartes. Donc ça, c'est problématique pour lui. Parce que derrière, j'ai de quoi contrôler. Arrivée T8, tout simplement. Là, j'ai du contrôle, du petit contrôle, entre guillemets. Il faut que je tue l'éradicateur de déchets, tout simplement. Parce qu'au bout d'un moment, ça risque d'être compliqué. Parce que s'il me sort un fanautem, tu vois. Je vais mal l'encaisser. Surtout si la popgar, là, maintenant, c'est compliqué pour moi. L'aseptisation tombe. C'est un top deck, bien entendu. Mais la problématique, c'est que ça ne pourra pas gérer celui-là, tu vois. Vaut mieux que je fasse la réplique, ce tour-ci. Le Heur de bouclier, ça m'embête de le jeter très sincèrement dedans. Mais malheureusement, je n'ai pas le choix. Petit coup de Viropower, Heur de bouclier, on termine comme ça. Est-ce que ça va suffire pour faire le Reynaud et survivre à 10 points de dégâts potentiellement ? Bonne question, tout simplement. Parce que si je m'amuse à faire Bran, je peux me faire l'étale, en fait. Tu vois, si je fais Bran, à la limite, tu vois, si je fais Bran, mais je pose un truc à côté, quoi. Tendu. Ouais, il faut faire Reynaud. Double forge, le mec. Non, non, il faut faire Reynaud tout de suite. On ne prend pas de risque. Je pense que la partie va se terminer là-dessus, parce que bon... Je suis remonté légèrement, ce n'est pas fameux, par contre. Là, par contre, oui, il n'a qu'une seule place. Il peut mettre un Popgar, le glisser comme ça entre deux. Parce que là, au vu des cartes qu'il a brûlées... Popgar, non, il a été brûlé. Ah, je ne l'ai pas vu, ça. Oh, c'est horrible. Non, sérieux, il a été brûlé ? Je n'ai même pas fait gaffe. Oh, c'est horrible. Il a bien joué, j'ai envie de te dire. Il ne peut pas revenir. Il ne peut pas revenir. Découverte du spell, oui, quand même. Si c'est une rocée qui tombe, ça peut être pas mal. Tourbillon, on a vu mieux. On a vu mieux, sincèrement. Petit coup de slam, ça va. Ça va, on n'est pas à plaindre. Le Blast. Ce ne sera pas le Blast pour nous, par contre. Ce sera le totem derrière. On remonte full armure, il faut le faire. Remonter, en fait, il faut juste contrôler. Branoui pourrait ne pas être posé dans cette partie pour la simple et bonne raison qu'en fait, aucun intérêt. Après, oui, il sera posé. Si jamais, là, j'ai l'opportunité, admettons, pour faire le bon boss ETC, vous montrer la combinaison et éclater sa dernière carte et puis terminer comme ça, pourquoi pas. Après, tu vois, je n'ai pas... Là, oui, c'est un agro tonneau de limon. Ça ne marche plus très bien, malheureusement. Même contre le DH, ça me semble être compliqué, ce genre de plan de jeu. Parce que le DH va beaucoup plus vite en termes de dégâts, c'est ça qui fait peur. Il veut encore y aller. Il veut brûler toutes ses cartes, il a peut-être le fanautem, attention. Crescendo, ouais, Radé Loyal qui tombe. Le mec n'a plus rien, quoi. Le mec n'a plus rien, je pense. Il y a moyen de... Et en plus, pourquoi j'ai forgé la carte, moi ? Je ne sais même pas. Là, pour les trois d'armure, allez, on va se dire ça. Ouais, j'aurais pu faire cracher un truc avec le Radé Loyal, mais bon, il n'y a pas le cri de guerre accentué. Par contre, oui, on est remonté, donc on contrôle, terminé, voilà. Ouais, je vais m'arrêter ici. J'espère que vous avez apprécié en tout cas cette petite vidéo. Donc voilà, elle était assez courte au final sur le guerrier. Je m'attendais à une vidéo au moins de 45 minutes. Là, on a mis combien ? 35 minutes à peu près. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous répondrai comme d'habitude, il n'y a pas de soucis en soi. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous surtout, et à la prochaine, bon jeu à tous.